Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes courses puisqu'on me l'a demandé sur Snapchat donc j'avais prévu de faire cette vidéo mais je ne vais pas regarder de la faire tout de suite donc là je suis revenue de mes courses et je vais vous montrer ça tout de suite par contre je vais rentrer dans mon trigo, dans mon garage, dans mes placards mais je ne vais pas vous dire j'achète ça ou j'achète ça ou j'achète ça vous parce que ça va prendre une éternité ça va prendre une éternité, j'ai tellement de trucs que ce n'est pas possible et c'est mon alimentation à moi, mon organisation, mes goûts, ce que j'aime c'est pour moi en fait, je ne vous force pas du tout à manger la même chose que moi au contraire, vous mangez ce que vous voulez si vous voulez manger correctement, vous mangez correctement sinon vous faites comme vous voulez donc j'espère que cette vidéo vous plaira et sur ce je vous laisse avec la vidéo alors c'est parti mon kiki, on va commencer par mon frigo il ne faut vraiment pas que je m'éternise parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer donc mon frigo, j'essaye de l'organiser comme je peux donc en bas je mets mes légumes et mes fromages blancs pour moi et pour Nohan au dessus je mets mes sources de protéines au dessus, c'est des yaourts que j'avais plus de place pour mettre en bas avec, en général je mets les boîtes pour ma semaine en fait au dessus c'est un truc de recette que je vous ai filmé et au dessus c'est un peu plus le bordel il y a du beurre, de la margarine, des gnocchis, des fruits en morceaux parce que j'étais à grand frère et il me faisait trop envie il y a du lait et des petites bouteilles de jus de fruits donc voilà, après dans cette porte là il y a rien d'intéressant c'est tout ce qui est sauce et tout ça, il y a des eaux et jus de fruits en bas ensuite là j'ai ma corbeille de fruits ça change hyper souvent, là il y a des bananes, des pommes ramy smith, des oranges sanguine des mangoustans, ça c'est trop bon, j'en ai goûté chez mes beaux-parents et c'est trop trop bon, par contre ça coûte un bras et voilà, ça peut être des kiwis, des mandarines, ça change vraiment très très souvent ensuite on va avoir mes légumes que j'ai pas besoin de mettre au frais donc les avocats j'adore ça, par contre c'est tellement relou parce que ça mûrit à une vitesse en fait c'est soit c'est pas assez mûr, soit c'est trop mûr d'un coup des patates douces pour remplacer les pommes de terre normales en dessous j'ai des carottes et des oignons rouges alors ça c'est mon placard de cuisine donc ici on va avoir tout ce qui est épices ça c'est un caramel qu'il faut que je dégage donc tous les épices, les bouillons comme ça je m'en sers plus pour moi du coup parce qu'il y a du jus de la viande au dessus ça va être tout ce qui est pour mes, en gros mes petits déj' on va dire donc j'ai de la cannelle, du sirop d'agave, du beurre de cacahuète, des abricots secs mon huile de coco, mon sirop de maille protéine ça c'est les biscuits de mon fils hop, j'ai mes dates et à côté donc j'ai mes boîtes avec mes barres protéinées et tout ça voilà ensuite je vais avoir mes étagères avec tout ce qui me sert pour mes plats en fait enfin pour mes plats, mes petits déj' et tout là j'ai des graines de sésame, des graines de lin, des graines de chia chia, chia, je sais même comment ça se dit graines de courge ici là il y a de la noix de coco et normalement autre chose mais j'en ai plus du son d'avoine mais je les ai laissé en sachet pour l'instant derrière j'ai des noisettes et des cranberries normalement dans ces pots là c'est des flocons d'avoine et il y a des noix du brésil à côté dans ce pot là je mets un granola que je fais moi-même mais là j'en ai pas refait et dans ce pot là c'est un mélange de graines également alors ensuite sur ma plaque je vais avoir mes féculents en fait je vais avoir donc mes féculents, ici je vais avoir du quinoa donc qui est riche quand même en protéines ici j'ai des perles du japon, des lentilles corail, du riz normalement ici j'ai un boule bourre et ici j'ai de la semoule normalement mais là j'en ai pas remis encore donc nous voilà dans mon garage la luminosité est complètement dégueulasse j'en suis désolée alors au dessus ça va être tout ce qui est farine, sucre, café, tout le bordel ensuite on va avoir donc tout ce qui est pâtes donc j'essaye de prendre soit des pâtes complètes soit des pâtes sans gluten je n'ai pas de marque préférée, je prends un peu de tout je ne prends pas forcément du bio, là il y a pas mal de bio mais c'est qu'il n'y en avait pas d'autres dans le magasin ensuite j'ai du ribasmati ensuite à côté j'ai tout un tas de trucs, des dates, du sirop, du citron un peu de tout, des confitures que ma grand-mère a faites voilà c'est un peu l'étagère à bordel là ensuite je vais avoir mes conserves alors ça c'est la vie franchement les conserves quand vous n'avez pas le temps c'est trop trop bien les asperges j'adore ça les... oui ça j'adore ça aussi les châtaignes j'en mets partout c'est trop trop bon les pois chiches je fais plein de choses avec donc j'en fais pour l'apéro, je fais des houmous j'en mets partout c'est une bonne source de protéines aussi les lentilles c'est pareil c'est une bonne source de protéines j'adore les champignons ensuite je vais avoir des haricots blancs du maïs les amandes les olives avec les amandes pardon je vais y arriver c'est vachement bon pour l'apéro c'est beaucoup plus sain que des gâteaux apéro là j'ai deux briques de soupe parce que quand je ne sais pas quoi faire des fois je fais ça donc c'est potiron châtaigne et petits pois hop à côté j'ai des trucs que je ne me sers pas là il y a des pâtés pour Cyril et Nohan ça c'est des salades que j'avais acheté mais que je ne mangerai jamais et ça c'est au cas où si Cyril et Nohan ne savent pas quoi manger ils vont manger ça ensuite en dessous il n'y a rien d'intéressant il y a les compotes de mon fils puis des trucs à la con il y a des graines là des graines de salade voilà il y a du popcorn enfin il y a vraiment vraiment intéressant ensuite là on va voir ce qu'est gâteau apéro parce qu'il en faut quand même donc les pistaches c'est toujours meilleur que les gâteaux apéro traditionnels ensuite j'ai pris ça aussi donc c'est des chips de légumes donc pareil ça va toujours être meilleur que des chips normales voilà bon j'ai quand même pris ça parce qu'il y a des gens qui aiment bien les gâteaux apéro normaux donc il faut que je fasse pour tout le monde donc voilà et puis après il y a des trucs de soins tout ça à côté rien d'intéressant et là on passe à l'étagère du drame donc au dessus donc là c'est un lot pour Instagram ensuite donc ça c'est l'étagère à petit déj et collation et tout le bordel donc on a chacun un côté donc ça c'est mon côté ça c'est le côté de cercle vous voyez un peu la différence ou pas donc moi je vais avoir tout ce qui est son d'avoine flocons d'avoine galettes de riz ça c'est des barres mais que je n'aime pas du tout honnêtement je ne m'attendais pas à ça c'est aux graines de courge mais je ne pensais pas que ça allait être si mauvais alors ça passe mais bon je ne suis pas trop trop fan oh j'ai très très mal au bras ensuite j'évite au maximum le Nutella donc moi je prends du no je ne sais pas comment ça se dit no yo lata s'il y a des italiens dans la salle et des moi parce que je ne sais pas j'ai acheté également donc des tartines craquantes au cacao merde vous voyez rien donc j'ai pris aussi des tartines craquantes au cacao ça c'est vachement bon derrière vous avez et du pain complet parce que c'est ce que je mange le plus souvent là je vais avoir de la noix de coco râpée et des amandes blanches qu'il faut que je mette dans mon placard ça c'est un mélange de fruits et de chocolat blanc et tout ça c'est quand mon instinct de grignoteuse revient avec des noisettes au chocolat et des amandes au chocolat ça c'est j'en mange très très peu là ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé mais parce que je me restreins voilà et à côté on a le truc de Cyril donc ça c'est non 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 moi je ne mange pas ça déjà je n'aime pas ça c'est très très rare que j'en mange à la rigueur ça mais ça je déteste les spéculoos bon j'aime bien mais je n'en mange pas mais sinon je ne touche à rien là dedans c'est hors de question et ici on va avoir donc les gâteaux de mon fils pour le goûter tout ça tout ça et ça c'est quand je fais des gâteaux mais ça je n'en mange plus puisqu'il y a de la gélatine dans certains chamallows et comme dans ceux-là je ne sais pas s'il y en a je ne vais pas les manger et ici donc il a ses bonbons du lait je suis obligée d'en avoir plein plein quand même parce que Nohan il ne boit que du lait de vache et moi j'ai acheté chez Biocop donc des petites briquettes de lait de riz comme ça donc nature et au cacao donc voilà en dessous je vais avoir mon nou et les jus de fruits donc des jus de fruits je n'en bois pas très souvent mais quand j'en bois c'est que j'ai envie d'en boire donc j'ai repris du jus de fraise et les jus que je prends là c'est des jus de chez Aldi ou Lidl je ne sais plus et ils sont trop trop bons franchement moi j'aime trop ces jus de fruits je les aime trop voilà c'est tout hey on se retrouve pour la fin de cette vidéo en fait je vous explique on n'est pas du tout le même jour j'ai pas du tout la même tête pas du tout les mêmes vêtements on s'en fout c'est juste que la fin de la vidéo s'est supprimée donc la conclusion s'est supprimée je suis désolée je pense que ça va pas trop vous choquer mais en gros voilà donc je vous ai montré tout ce que j'avais dans mes placards dans mon frigo tout ça c'est bien souvent les choses que je rachète à chaque fois mes listes changent pas énormément donc voilà surtout que depuis que je suis devenue végétarienne j'ai plus de poisson ni de genre à acheter sauf exception pour mon fils et mon chéri mais voilà voilà je vais juste faire cette conclusion quand même pour pas finir sur les images de mes placards mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao ciao ciao